C'est dans un lieu précédent qui s'appelait Confluence, on a rencontré des artistes en exil à l'occasion d'un festival consacré à la Syrie. Et devant leur désarroi de ne pas savoir comment faire alors que c'était des artistes avant d'arriver et qu'ils avaient déjà une profession et un métier, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose et trouver un lieu et trouver une façon de les accompagner. Il y a plus de 150 artistes qui sont membres de l'atelier avec des usages différents. Il y en a qui viennent pour travailler ici tous les jours, il y en a qui viennent travailler de temps en temps, il y en a qui viennent pour avoir des conseils administratifs par rapport à leurs papiers et il y en a qui viennent aussi pour un suivi artistique. C'est important pour moi. C'est ce qui est intéressant dans l'idée de l'artiste qui est en exil, c'est que l'artiste déplace par son regard, parce que lui-même se déplace constamment, or un artiste en exil se déplace deux fois. On espère créer des événements qui sont à la fois permettre aux artistes de se reprofessionnaliser et de changer évidemment le regard qu'on peut avoir sur la question de l'exil. C'est ce qui est le déplace, la guerre, la guerre, la guerre, l'église, la récord, le déplace, le déplace, la guerre. C'est ce qui est le déplace, c'est ce qui est un endroit qui est comme la ville de l'État.